Bonjour, voici pour notre deuxième partie de la modélisation. La deuxième partie sera consacrée au chargement, à l'analyse et au dimensionnement des éléments. Sans plus tarder, nous allons définir le cas de charge. Trois propres. Et sur la question de bon charge hydrostatique. Entretien. Et le vent. Pour l'entretien. On va mettre l'entretien après. On commence par la charge hydrostatique. Pour ce faire, nous allons isoler tous nos panneaux. Tous nos panneaux seront isolés. Top 40 mm. On isole ça. Orientation du repère local. Les éléments. On va changer l'orientation du repère. De tous nos éléments. Pour que ce soit orienté vers l'intérieur. Des autres. Principalement. On se résiste. La notion du repère local. On va changer l'orientation. Débasté. On va changer l'orientation. Et on va changer l'orientation. On va changer l'orientation de la speed. C'est fait. Je réselectionne mes éléments. C'est simple. Je viens sur charge, surface, charge et dose statique. Je vais le précéder d'insignement devant. Le niveau 12, 12, 85, ça fait 16 et demi. Orientation par rapport au repère local. Et non, au repère global. Ça, c'est le repère local et le autre côté, le repère global. Ok, c'est déjà affiché. Maintenant, on va placer notre dernier élément. Etage I7, change de projection. Il y a des couvertures, même épaisseur. Il y a des couvertures, même épaisseur. Etage I7, change de projection. Maintenant, on va faire des réservations, les trous d'hommes de 50 cm Tout dans le dessin 50-50 Nous passons notre trou d'hommes, à part les trous d'hommes, on peut encore laisser une ouverture pour la ventilation La ventilation, on met 30 cm Ça c'est pour la ventilation Les autres orifices concernent l'arrivage de l'eau, les vidanges et les trous pleins On fait ça Ce n'est pas fini Il faudrait essayer de remettre un comportement dans l'intérieur C'est fini 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 Charge d'entretien, charge d'entretien, lancer une chasse à valeur, moins 1, donner la valeur. OK. On a notre structure modélisée. Maintenant, le chargement charge du vent. Le chargement charge du vent. C'est G20DD 3D. Générer le vent. Les éléments qui sont censés répondre à l'achat du vent. Ce sont nos proctos ainsi que les comptes au ventement. Et ici, pour l'achat du vent, on va insister un tout petit peu sur le profil ici. Je vais le profiler comme ça. Bon. Généralement, ça c'est par défaut. C'est-à-dire, on considère, c'est comme si le vent agissait uniformément. Autant, le vent agit d'une manière variable. Ça peut décrire une parabole. Et ainsi de suite. On va définir certaines valeurs d'une manière arbitraire. et décrire un tout petit peu la parabole. Mais, les valeurs en question, ce sont des valeurs décrites par la norme. Dans nos prochaines vidéos, on va voir, suivant la norme Eurocode, comment est-ce qu'on sera capable de générer les différents coefficients. Donc, c'était un exercice qu'on fera prochainement. On lance les calculs. ... 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